DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. Les réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Affaire Willy Bakonga, c'est ce dont nous voulons en parler. Willy Bakonga, vous le savez, était déjà sous mandat de comparution pour le 16 avril. Mais ce dernier, qui avait été notifié le 14 avril, avait préféré prendre la poudre d'escampette et s'était retrouvée du côté du Congo brazane. Willy Bakonga, qui venait d'être extradé puisque arrêté au Congo brazane, a eu à connaître en tout cas un sort pour le moins étonnant pour lui. Parce que dans l'affaire principale, dont il avait reçu un mandat de comparution, il n'a pas encore été jugé. Mais là, on l'a jugé en flagrance par rapport à d'autres faits qui lui sont reprochés. En effet, la cour de cassation a condamné dans la nuit du jeudi à vendredi 30 avril 2021. L'ex-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, ÉPST, Willy Bakonga, a trois ans de servitude pénale. Ce dernier et un de ses fils ont été reconnus coupables notamment de blanchiment d'argent. La cour a évoqué les sommes d'argent découvertes sur les condamnés. 14 000 et 30 000 dollars dont les transferts ont été jugés frauduleux par dissimulation. Willy Bakonga écope donc de trois ans de servitude pénale et devra payer 90 000 dollars d'amende. La peine infligée à son fils est de six mois de servitude pénale en plus de 45 000 dollars d'amende. Le verdict de ce procès en flagrance est tombé vers minuit selon des sources judiciaires. Les deux condamnés devraient être escortés ce vendredi matin vers la prison centrale de Makala après avoir passé la nuit au casier judiciaire. Ce verdict concerne le deuxième dossier à charge de l'ex-ministre. Il était auparavant convoqué au parquet sans s'y présenter pour une autre affaire relative au détournement présumé des déniers publics. Ce dossier n'est pas encore instruit jusque-là. Alors j'aimerais partager avec vous une analyse que nous avons suivie de certains journalistes. Je vous propose de suivre cette analyse pendant quelques minutes par rapport à cette affaire Willy Bakonga. Ensuite nous allons nous retrouver pour conclure ce sujet. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné s'il vous plaît abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons, nous nous retrouvons tout de suite après. Willy Bakonga, au dossier 3 ans, son fils, Joël Bakonga. Ce que je regrette, c'est la triste réalité d'une femme, d'un géant, d'un baoba qui avait financièrement un pignon sur lui. Sur lui ? Oui, sur lui, qui par avidité d'amasser beaucoup d'argent s'est embrouillé dans les détournements. Et voilà, ça fait tragique et ça fait mal. Willy Bakonga, déjà avec ce qu'il avait comme les épaules, madame... Est-ce que vous savez, Ilosant, il avait déjà la possibilité... Je ne vous arrête pas, est-ce que vous savez que vous étiez parmi les premiers médias à critiquer la nomination de Bakonga comme ministre parce que vous avez dit que ça sera un profil d'intérêt ? Je me rappelle, il y a deux ans que je suis parti. Nous l'avons écrit, mais nous avons été taxés des jaloux, des heineux. Et pourtant, c'était un conseil valable. On lui a dit, vous êtes promoteur des écoles. Il y aura conflit d'intérêts. Il y aura... Vous serez juge et parti. Vous êtes intelligent, vous avez des capacités. Il fallait choisir un autre ministère que de vous obstiner sur l'enseignement. Voilà ce que ça a donné. Mais là, il faut le dire, Serge. Est-ce que c'est dans l'affaire de la gratuite ? Non, 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 j'ai chance de d'y arriver. Vous n'avez pas du temps ? Non, non, oui, justement. Je disais que Willy Bakong avait déjà des moyens suffisants pour nourrir sa famille, ses enfants, parce qu'il avait déjà la famille avec ses écoles, Mme Sévigné. Bon, il a préféré là-bas, c'est arrivé. Mais il faut dire à l'opinion que la condamnation des trois ans que vient de les copains de Willy Bakong n'a rien à voir avec les détournements présumés sur son nom. La condamnation des trois ans, c'est par rapport à une autre dossier, parce qu'il a fui. Il a fui, on l'a trouvé sur lui. Une somme importante d'argent, supérieure à celle autorisée par la réglementation pour la sortie. Donc, il est sorti, bon, là, il faut le dire, la cage a fait un bon travail, mais elle a dérouté beaucoup de journalistes, beaucoup de médias, sauf nous, nous, on n'a pas cité ce montant-là dans nos articles de 2 millions de dollars. Parce que là, au finish, on ne voit pas que Willy Bakong avait 32 millions de dollars. Moi-même, il y a quelqu'un, un policier qui m'a dit, imaginez-vous, 30 millions de dollars, ça vous fait 30 kilos, 30 kilos. 2 millions de dollars a déjà touché à ça, il m'a dit, quand on prend 2 millions de dollars, de 100 billets, on met dans un sac, ça vous fait 30 kilos. Est-ce que comment il devait passer avec 30 kilos ? Donc, quand il y a eu beaucoup de gens en erreur, c'est le lieu de présenter ses explications. Est-ce que c'est là qu'il est pour ces dossiers-là ? Mais il y a un autre dossier qui l'attend. On peut avoir le sujet. Justement, le dossier de détournement, ça, ce n'est pas encore attaqué. Alors, lui, il dit que l'argent n'a pas été trouvé dans sa valise, c'est l'argent de son enfant. Ça, c'est rien, ça fait que c'est la vérité. C'est la vérité, la mère est Daniel Massaro, à chacun son fils, à chacun son cousin. Ça, c'est les dossiers, des dossiers... Comment on peut impliquer les enfants dans des... Mais les dossiers détournements, les dossiers détournés pendant. De quoi ? Le fond de la gratuité, ça, c'est un dossier en instruction qui sera ouvert à un moment opportun. Et là, il risque encore de couper 20 ans comme Michel Gamba, l'Étriété de l'État. J'ai suivi ce qu'Africa News nous a rapporté ce matin. J'ai fait un clin d'œil à Achille Kalima, son patron. Bakunga a dit que non, il avait un problème de santé, et voilà pourquoi il était empoisonné. Un problème de poison, il a traversé à 19h. Les magistrats, les magistrats nous posent la question, est-ce que vous avez écrit, vous avez l'autorisation du Président ? Oh non, j'avais déjà saisi le Sénat, donc je n'étais plus membre du gouvernement. Est-ce que vous avez l'autorisation du Président du Sénat ? Oh non, dans l'attentance, c'est son jeune frère, il s'est tiré de poste. Finalement, Bakunga, Tristéphane ? Oui, vous savez, c'est pas quand tu commets une vue que tu es sanctionné. Parce que, oui, vous savez que Bakunga sera été un de ses ministres téméraires, un classique de FFSS. Oui, qui ont mené la vie dure au Président de la République. Est-ce que vous savez que c'est Bakunga qui a, d'entrée de jeu, essayé un peu de mettre de la pagaille dans cette histoire de gratuité de l'enseignement ? Parce que, selon la loi, c'était l'école primaire, première jusqu'en sixième primaire, mais Bakunga, dans ses dires, il y a ajouté la septième et la huitième, ce qui a compliqué le bidon dans cette histoire. Donc, au départ, Bakunga, pensant coincer le chef de l'État, mais il savait que c'est... il faisait du mal à tout un pays. Oui. Tout le monde, il était juge parti. En matière d'enseignement, il était juge parti. Donc, il faisait du mal à tout un pays, et voilà aujourd'hui, c'est un peu le revers de la médaille. Il peut raconter tout ce qu'il peut raconter, mais il ne pourra pas expliquer pourquoi. Le traitement des poisons se fait maintenant à Bas-d'Avile. Oui, mais il faut traverser notamment sous une fausse identité, après avoir refusé de répondre à l'invitation de la justice. Il voulait se soucer alors, hein ? Il voulait se soucer de la justice. Il n'a pas soucié. C'est bien clair. Donc, il est condamné, mais ce n'est pas suspensif du dossier qui est pendant le tournoi des fonds et comme ça. Donc, voilà, c'est quoi ? Les bas-condamins, ce sont des gens, des bandits politiques, si je peux les appeler. Ça n'est pas trop fort. Ça veut dire quoi ? Deux gens qui se sont mis au service de quelqu'un pour pouvoir nuire à toute une nation, pensant nuire à un individu phélique. Mais c'est tout ce qu'il est public. Voilà. Et quand vous voyez même dans les réseaux sociaux, le procès Bakonga est déjà fait. On dit qu'il ne faut même pas le faire passer par un juge. C'est un type, il faut prendre une corde et le pendre. Donc, voilà, c'est quoi ? Ça veut dire que quand une société et puis une société tranche comme ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire dire que vous n'avez été d'aucune utilité pour cette société, alors que vous êtes ministre pour servir cette société. Donc, c'est bien malheureux. Tristesseur. Et c'est une triste fin. Ils vont comprendre que... Je crois que c'est ça aussi, c'est que les autres personnes... La pédagogie aussi... Oui, ils doivent comprendre. Parce que si longtemps que le père de l'FCC n'aurait pas compris que Kabil a déjà fait son temps et qu'il doit s'assurer un autre chef pour repartir, ils vont commettre la même bêtise que Mobutu et ils vont finir comme l'impair de Mobutu autrefois. Donc, il est temps que tous, tous qui se réclament Kabilistes et consorts mais se choisissent un autre chef pour essayer un peu de refaire le chemin. Sinon, je crois que ça sera... Cacaboung sera toujours prophète. Parce qu'il avait dit autrefois qu'il faut apprendre à nager. On l'a trouvé pour un petit fou. Et, bah, comment à nager ? Donc, voilà. Je crois que... Ça doit servir des leçons. Dans l'opinion, on a assisté à un débat sur les réseaux sociaux, tout ce qui se raconte. Non, mais... Albert Yuma a fait ceci. Non, mais... L'ancien ministre des Finances, comment il s'appelle ? Yad Moulan, a pris 100 millions de dollars de moutons de mining. Il est là, il a été convoqué par la justice, il n'a pas répondu et jusqu'aujourd'hui, on n'en parle plus. Ça, c'est le fait. Mais comment vous dites qu'un congore qu'un lèvre et un cavale dont peut-être qu'on a mal fouillé ? Il fallait que vous demandez des conseils, c'est pas l'air. À tout ça, il y a plusieurs soupçons, plusieurs personnes qui ont été suspectées. Vous avez cité ceux qui ont été convoqués, mais qui n'ont jamais répondu. Vous avez oublié un nom, celui du DG des loges EFREM qui a repris une grande pompe de travail. Donc, ils sont nombreux comme ça, cités. Scoop écrit beaucoup aussi quand il prend des dossiers effrayés. Attendez, 100 millions de... 100 millions de... On en est où ? Moi, je pense que... 100 millions... Non, peut-être qu'on ne s'aura jamais parce que... Yuma... Yav Moulin a refusé d'aller comparaître et c'est fini comme ça. Il a refusé. On ne sait pas. La justice s'est montrée incapable de le prendre de force comme elle a l'habitude. Mais Masa qui avait le dossier semble-t-il est décédé ? Non, mais il n'est pas la personne indistensable. C'est un plan. Je ne vous coupe pas. Mais je crois qu'il faut considérer aussi le contexte politique dans lequel certaines choses sont passées. Il y a eu un arrangement politique. Non, non. Il faudrait accepter qu'avec la toute puissante... Avec le tout puissant FCC autrefois, il faut accepter que le président n'avait pas assez de match de manoeuvre. Peut-être qu'aujourd'hui, je crois qu'il n'y a plus de raison pour laquelle la justice doit travailler. Mais moi, je voudrais plutôt aller ou réfléchir au-delà de tous les procès ou de toutes les condamnations. C'est faire en sorte que l'argent qui a été réellement détourné soit restitué. Si l'argent a déjà été utilisé, qu'on confisse et qu'on saisisse les biens de toutes ces personnes. Mais aujourd'hui, on a parlé ici l'autre fois, vous allez au parquet où la dégérale, on ne vous dira pas combien le gouvernement congolais a récupéré de tous les procès ou de toutes les condamnations de ces six derniers mois. Pas assez d'argent. On ne doit pas se limiter à faire du folklore alors que nous avons besoin de cet argent-là. Un petit mot pour clôturer les dossiers ou libre à congolais. Je regrette une triste fin d'un maï-maï. Il était maï-maï, hein ? Non, non, non. Chez moi, le contrat n'est pas de maï-maï. Non, non, il était maï-maï. Non, il était maï-maï. Il était faux maï-maï. Non, il a dit qu'il était maï-maï de l'Équateur. Et je crois à l'époque qu'il avait récadé. Sur le mot les Équateur, il n'y a pas de maï-maï. Non, c'est un faux maï-maï. Non, c'est un pseudo. Un pseudo maï-maï. C'est votre raison pour laquelle il a fui. Oui, maï-maï ne fui pas, attention. Madame, monsieur, cette émission est terminée. Donc, il était peut-être limite maï-maï de l'Équateur. Parce qu'il n'y en a plus et il n'y en aura jamais. Voilà, nous sommes de retour. Vous avez suivi là pendant quelques dix minutes cette analyse de ces journalistes prestigieux en ce qui concerne le cas Willy Bakonga. Excellence, ministre de l'EPST, je l'avais dit, des soupçons opésés en tout cas sur lui en ce qui concerne les détournements des déniés publics. On parle de quel détournement ? Détournements de l'argent destiné en tout cas à la gratuité de l'enseignement entre autres. Et donc, il a eu à mettre la vie, l'éducation, le futur de nos enfants et de tout un pays en danger. Et donc, pour cette affaire, il n'est pas encore jugé. Il est jugé pour une affaire qu'il s'est créée lui-même en cherchant à fuir le pays et à aller du côté de Brazzaville. Bien que dans son argumentaire, il a affirmé qu'il n'est pas parti au Congo-Brazzaville en fuite mais qu'il est parti là-bas pour se faire soigner parce qu'il aurait été empoisonné. Alors, la question que nous nous posons, est-ce que le Congo-Brazzaville est spécialisé pour soigner des cas de poison ? Vraiment, ça nous étonne. Pourtant, des cas de poison sont peut-être mieux soignés ici chez nous et peut-être du côté de l'est du pays où vous avez des tradis praticiens qui soignent ces cas-là en tout cas sans problème. Pourquoi Willy a préféré se soustraire de la République démocratique du Congo et traverser clandestinement du côté du Congo-Brazzaville ? Vous l'avez suivi. Alors, un autre fait à retenir par rapport à Willy Bakonga, c'est que l'information qu'on avait eue à recevoir ici de la part de Georges Capiamba de la CAGE n'était pas vraie. C'était fausse cette information. S'il est vrai qu'on a eu à l'attraper avec une somme d'argent qu'il ne pouvait pas en tout cas trimballer avec lui, ce n'était pas une somme de 2 millions. Georges Capiamba a affirmé qu'on l'avait attrapé au Congo-Brazzaville avec 2 millions de dollars. Cette information n'est pas correcte et je partage l'avis du journaliste sur le plateau qu'il devrait en tout cas revenir sur cette déclaration et pourquoi pas s'excuser parce que finalement ça avait suscité beaucoup de réactions chez les Congolais. Finalement, on est obligé un peu de tempérer nos réactions parce que 14 000 à 30 000, cette somme-là n'est pas vraiment une très grande somme même si du point de vue de la loi à partir déjà je pense de 10 000 dollars vous ne pouvez plus vous trimballer avec du cash ainsi ça doit entrer dans le circuit bancaire je pense que c'est comme ça que les choses doivent se passer et quand c'est un excellence un élu national en plus sénateur qui le fait comprenez que ce pays n'a pas de chance et c'est triste pour nous. Donc voilà Willy Bakonga condamné à 3 ans dans une autre affaire je ne sais pas s'il va interjeter appel mais en tous les cas ceci est fait en flagrance il reste la deuxième affaire l'affaire principale on va dire par rapport à ce détournement des déniés publics et je pense que dans cette affaire là où l'IGF avait eu à faire un grand travail il aura en tout cas du pain sur la planche pour se défendre déjà sa ligne défensive autour de ce procès en flagrance a montré des limites je me demande dans l'autre affaire si Willy Bakonga aura en tout cas cette énergie là et des arguments pour pouvoir se sortir de ce dossier en tous les cas c'est une affaire à suivre voilà nous avons voulu partager avec vous cette information la condamnation de Willy Bakonga à 3 ans de servitude pénale et son fils Joël qui est condamné à 6 mois de prison ils sont acheminés à la prison centrale de Makala vous l'avez appris et bien sûr nous allons revenir avec force et détail dès que l'autre affaire aura à débuter merci à vous qui nous avez suivi si vous avez aimé laissez nous un like si vous avez un point de vue à partager avec nous n'hésitez pas de nous laisser un commentaire merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer encore une fois merci à vous nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité en attendant portez-vous bien DMTV vous dit au revoir